A Bidjan, le 29 avril 2014, à la ligne de l'actualité, le retour du chef de l'État cet après-midi à Bidjan. Le président Alassane Rotara revient de France où il s'était rendu pour un séjour privé, arrivé à l'aéroport vers 16h. Il a été accueilli par le Premier ministre Daniel K. Blanc-Duncan et plusieurs membres de son gouvernement. Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé aujourd'hui l'embargo qui frappait depuis 2005 la commercialisation des diamants bruts à Ivoirien selon une résolution adoptée à l'unanimité par les 15 pays membres. Le Conseil a aussi assoupli son embargo sur les armes destinées à la Côte d'Ivoire. Elle devrait prendre à fin demain, mais le ministère du plein du développement plaide pour un prolongement de la date butoir du recensement général, de la population et de l'habitat. Le comité national de recensement s'est réuni aujourd'hui. Le ministre Albert Mabritoix est l'invité de ce journal. Et puis, ces nouvelles tornades qui ont dévasté hier le sud-est des États-Unis, portant à au moins 28 personnes le nombre de victimes frappées en deux jours. Plusieurs tornades ont traversé hier le nord de l'Alabama en dévastant surtout la ville d'Athens et une partie du Mississippi. Voilà pour le sommaire. Il est 20h à Abidjan, la même heure partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout d'abord, ce soir, le retour du chef de l'État. Cet après-midi à Abidjan, le président de la République, comme vous le voyez sur ces images, revient de France où il s'était rendu pour un séjour privé. Arrivé à l'aéroport à 16h15, le président Ouattara a été accueilli par le premier ministre Daniel Cablon d'un camp qui était accompagné par plusieurs membres de son gouvernement. Et lui, il a représenté le président Alassane Ouattara à Rome en Italie. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Henri Conan Bédier, est à Rome où il a représenté le chef de l'État à la cérémonie de canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII. On en reparle avec, bien sûr, les images. Ce sera en fin du journal. Et ce retour du chef de l'État au pays intervient au moment où le Conseil de sécurité de l'ONU lève l'embargo qui frappait depuis 2005 la commercialisation des diamants bruts ivoiriens, mesure prise d'égard au progrès accompli dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley et dans la gouvernance de ce secteur. Le Conseil a aussi assoupli son embargo sur les armes destinées à la Côte d'Ivoire. Les explications d'Adam Akouné. Le diamant brut d'origine ivoirienne est désormais une marchandise légale sur le marché international. Il peut donc être importé par tout État le désirant. L'embargo qui frappait la Côte d'Ivoire depuis 2005 vient d'être levé ce mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Une résolution a été adoptée à cet effet à l'unanimité des 15 pays membres. La Côte d'Ivoire savoure ainsi une autre retombée du climat de paix et de relance économique. Pour l'Organisation des Nations Unies, c'est le résultat des progrès accomplis dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley et dans la gouvernance de ce secteur. Le processus de Kimberley, créé en 2000, est un régime international de certification. Il permet de tracer la commercialisation des pierres précieuses de sorte à éviter qu'elles ne servent à financer des conflits et autres crimes. Les statistiques de l'Union européenne tablent sur une production annuelle de diamants ivoiriens de l'ordre de 50 000 à 300 000 carats, soit de 10 à 60 kg, et les exploitations artisanales occupent entre 200 000 et 300 000 personnes. Autre nouvelle liée au climat de paix, l'assouplissement de l'embargo sur les armes, qui date de 10 ans. Depuis ce mardi 29 avril, la Côte d'Ivoire peut importer des armes de petit calibre pour équiper la police et la gendarmerie. En bref et en images, la division des droits de l'homme de l'ONU-Ci, en collaboration avec la Commission des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, a organisé ce mardi une séance de retransmission en direct de Genève de l'examen de la Côte d'Ivoire par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'examen périodique universel EPU, un mécanisme qui consiste à évaluer le respect par chaque pays de ses obligations. En matière de droits de l'homme, le garde des SAU ivoirien, Yenema Koulibaly, a présenté un bilan appréciable à des droits de l'homme dans le pays. Toujours selon lui, la Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre ses efforts en vue de l'amélioration de la situation des droits de l'homme. En bref, sachez que l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire aura lieu demain, mercredi. Et cette nouvelle qui devrait soulager les opérateurs économiques et les partenaires des douanes ivoiriennes, le directeur général de la Régie, le colonel-major Issa Koulibaly, a annoncé ce mardi qu'à la suite du dysfonctionnement constaté au niveau de la Direction informatique de dédouanement depuis le 14 avril dernier, toutes les pénalités relatives aux déclarations des marchandises, J'ajoute que depuis cette date, la Direction informatique de dédouanement a lancé un nouveau système dénommé SIDAM World 2 pour prendre en compte des réformes initiées par le gouvernement ivoirien. La précision de Francis Boiffaut. Depuis le 14 avril, nous avons constaté effectivement de grosses difficultés au niveau du fonctionnement du SIDAM World version 2. Et ces difficultés se résumaient surtout aux lenteurs constatées dans le fonctionnement du système. Fini les dysfonctionnements dus à la lenteur du SIDAM World 2, le nouveau système informatique de dédouanement des douanes ivoiriennes. Avant le lancement du SIDAM World 2, la moyenne par jour était de 1100 déclarations. Au lancement, nous avons eu le problème de lenteur qui nous a ramené à 385. Mais depuis la résolution du problème, nous sommes passés aujourd'hui à 1700 déclarations par jour. Interrogé sur les désagréments causés aux opérateurs économiques, au lancement du nouveau système informatique de dédouanement, le directeur général des douanes annonce des mesures. Nous avons convenu pour ce qui est de la douane d'exonérer totalement tous les opérateurs dont les marchandises seraient mis en dépôt parce que cet événement a eu un impact sur le délai de dédouanement de leurs marchandises. L'objectif de recette que s'est assignée la direction générale des douanes à la fin de ce mois d'avril s'élève à 80 milliards de francs CFA. Le colonel-major Issa Koulibaly indique que 70 milliards de francs CFA ont été recouvrés à ce jour. Il précise que les dix autres milliards restants seront recouvrés d'ici peu grâce à un réaménagement des horaires de travail de l'administration douanière. Autre sujet, à 24 heures de la date de clôture de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, quelle est la situation ? Les objectifs ont-ils été atteints ? Le ministre d'État, ministre du plein du développement, Albert Mabritoique, s'affaille une déclaration à l'issue de la cinquième réunion du Comité national de pilotage ce mardi. Il en ressort que plusieurs personnes n'ont pu être recensées. Le ministre d'État est notre invité. Avant d'échanger avec vous, M. le ministre, suivons ensemble ce reportage d'Hermann Niamien. Si elle s'acheverait ce mercredi 30 avril, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat n'aurait pas atteint les résultats escomptés. À ce jour, plusieurs personnes ne sont pas encore recensées. Selon le ministre d'État, ministre du plein du développement, par ailleurs président du Comité national de pilotage de l'opération, cette situation est due à plusieurs raisons. Notamment le retard dans le démarrage effectif de l'opération dans plusieurs localités du pays, la difficulté d'accès à certains villages sur tous les campements et aussi la difficulté d'ordre logistique. Au cours de cette cinquième réunion du Comité national de pilotage, Mabritoique a souligné que des propositions seront faites au gouvernement afin qu'ils permettent au Comité de pilotage de bénéficier encore d'un délai de 30 jours pour le dénombrement. Le ministre Mabri a précisé que les résultats déjà obtenus sont encourageants avant d'indiquer que l'opération de recensement général de la population et de l'habitat dans d'autres pays se tient dans un délai de 45 à 60 jours. La Côte d'Ivoire a-t-il ajouté à opter pour un délai de 30 jours et elle va s'atteler à le respecter. Et comme annoncé, le ministre de l'État, ministre du plein du développement, Albert Mabritoique, c'est notre invité. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Est-ce que vous confirmez déjà cette prorogation de cette opération, la date butoir, est-ce que vous confirmez ? Alors, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas d'une prorogation. Vous savez que le recensement nous donne des chiffres dont nous avons besoin pour évaluer les actions de développement en cours, mais mieux, nous avons besoin des chiffres de recensement, de ces statistiques pour mettre à jour la vision de développement que nous avons. Donc, tous les projets et programmes qui sont élaborés vont s'appuyer sur le résultat du RGPH, notamment l'élaboration que nous commençons d'ici le mois de juillet du prochain PND, le PND 2016-2020, qui va donc nous conduire à l'émergence. Ceci dit, je voudrais saluer tous les efforts qui ont été faits par les comités locaux conduits par les préfets, les efforts faits par les agents, ces jeunes Ivoiriens que nous avons mis sur le terrain, vous avez vu ce qui s'est passé à Soupré, ces énormes sacrifices qu'ils font que je voulais se soit salué, et malgré les difficultés, les résultats sont forts encourageants. Ceci dit, le comité national, au cours de sa réunion de ce matin, a constaté que l'effectivité du démarrage de l'opération n'était pas assuré au même moment dans toutes les zones de dénombrement. Nous sommes partis du démarrage effectif qui s'est étalé entre le 7 et le 18 avril, pour Abidjan, qui est la dernière zone où nous avons commencé. Or, le principe que nous avons arrêté, que le gouvernement a accepté, c'est de faire en sorte que chaque zone de dénombrement puisse bénéficier effectivement de 30 jours au moins d'opérations d'interviews sur le terrain à la suite de la numérotation. Donc nous avons demandé au gouvernement d'examiner la possibilité que nous puissions donc continuer l'opération jusqu'au 17, pour que les zones comme Abidjan, jusqu'au 17 mai, pour que les zones comme Abidjan, qui ont commencé le 18, puissent bénéficier effectivement du minimum de 30 jours. Le gouvernement nous a suivis, le chef de l'État a validé cette option. Et donc au regard de cela, je voudrais maintenant informer les préfets, présidents des comités locaux du RGPH, de continuer donc l'opération dans toutes les zones. C'était leur inquiétude principale. et ensuite les inviter à venir à Yamsoukro le lundi matin à 9h, avec les résultats produisant à leur possession pour obtenir les orientations. J'informerai le gouvernement à sa prochaine séance, donc la situation qui prévaut après cette réunion, elle est préfée en vue des mesures à envisager. D'accord. Monsieur le ministre, si à ce jour on devrait faire un bilan, où en sommes-nous ? Alors je pourrais vous dire que c'est un bon bilan au regard des jours de dénombrement que nous avons constatés. Des efforts considérables ont été faits. La numérotation est quasi achevée. Vous savez que la numérotation est l'acte de passer de ménage en ménage et d'affecter des numéros, donc à chaque ménage. Dans la pratique, on fait la numérotation et après on procède au dénombrement. Dès qu'on finit la numérotation, on a une étape précise de la population que nous avons donc à dénombrer. Cette première phase est presque terminée et c'est les interviews qui sont en cours. Vous avez entendu ce chiffre approximatif de 65 à 67% sur l'échelle nationale. Je voudrais dire qu'il y en a qui ont quasiment terminé l'opération pendant que d'autres ont eu du mal à démarrer et maintenant sont en train d'atteindre leur rythme de croiser. Justement, monsieur le ministre, ce chiffre de 67% a créé le doute. Sur quelle base de calcul on peut annoncer 67% ? Sur la base des résultats que nous recevons. De façon générale ou globale sur l'étendue du territoire ? Non, c'est le chiffre national, c'est la moyenne nationale. Ceci dit, il y en a qui sont encore autour de 30% pendant que d'autres sont au-delà de 95%. Donc la moyenne de 67%. Tout à fait, c'est cette moyenne-là que nous avons aujourd'hui et les efforts sont faits donc dans les zones inaccessibles tout comme dans la ville d'Abidjan qui est estimée, en tout cas, réunir au moins le tiers de la population ivoirienne. D'accord, monsieur le ministre, la presse annonce des bastonnades de certains agents recenseurs. Est-ce vrai et comment ces agents sont protégés ? Vous savez que l'opération du recensement général de la population et de l'habitat donne donc les moyens à l'État, mais aussi à ses démembrements et aux communautés de décider qui mérite quoi, à qui on a fait tel projet, puisque la plupart de nos décisions sur la base de l'équité, donc, prennent en compte d'abord la dimension population et caractéristique de ces populations. Donc, ordinairement, c'est l'adhésion de tous, c'est l'accompagnement de tous, c'est l'acceptation et malheureusement, il y a des personnes de mauvaise volonté qui, par endroits, ont causé quelques torts aux agents recenseurs, notamment des kidnappings, quelquefois des jets de pied, etc. Donc, ce que nous décidons maintenant, c'est non seulement de maintenir les agents dans les zones où ils sont sous la protection des chefs de village, mais de faire en sorte que la gendarmerie, la police les accompagne et que les contrôleurs se mettent en route pour pouvoir rapatrier toutes les données en possession des agents pour éviter de va-et-vient sur des pistes, quelquefois, difficiles et que les motos, les véhicules ne peuvent pas pratiquer facilement. D'accord. Monsieur le ministre, la poursuite de cette opération jusqu'au 17 mai prochain va-t-elle provoquer une incidence financière ? Il est évident que ça va provoquer une incidence financière. Vous savez que pour 30 jours de présence des agents sur le terrain, c'est un peu plus de 3 milliards pour les salaires seulement. Donc, quand vous allez avec 15 ou 17 jours non prévus dans le schéma initial, évidemment, vous avez et les salaires et le fonctionnement et toutes les autres opérations qui accompagnent. Mais le gouvernement m'a demandé de faire un point précis à l'issue de la réunion avec les préfets et c'est en ce moment-là que nous verrons le surcoût dû à ce délai que nous accordons pour que nous soyons conformes aux 30 jours affectés à chaque zone de dénombrement. Et pour s'assurer du bon déroulement de cette opération de recensement général de la population et de l'habitat, vous, monsieur le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, avez entrepris une tournée dans les départements. Ce week-end, vous avez visité notamment les ménages du département de Lakota où vous avez aussi échangé avec la population en vue de les sensibiliser à adhérer au processus. On suit ce reportage signé Mamadou Kouassi. 80% de taux de numérotation et 60% de taux de recensement de la population du département de Lakota. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le comité départemental de suivi de la quatrième opération de recensement général de la population et de l'habitat et le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, pour s'assurer de la bonne marche du processus, le ministre Albert Mabrutou Kouassi a visité des ménages dans les villages et dans la ville de Lakota. Sur place, il a trouvé des populations disposées à répondre aux questions des agents recenseurs. La rencontre avec la population a été l'occasion pour lui de rappeler l'importance de cette opération. Il a invité l'assistance avec des ambassadeurs auprès de toute la population du Loiguibois. Les chefs coutumiers s'engagent à assurer la réussite de cette opération dans leurs différents cantons. Moi, chef central d'Acabré-Gouapie, chef des chefs de tous les départements, voilà mon récipicé de ce que Paul Ressassement. Vous pouvez le lire. C'est pour vous dire que nous sommes à vos côtés et ne soyez pas inquiets. Petit qu'à petit, proportionnellement, nous allons arriver à une vitesse de croisière et puis tout sera bouclé. A Daloa, le chef des terres qui dit avoir participé à toutes les opérations du recensement en Côte d'Ivoire, demande à sa population d'ouvrir les portes aux agents recenseurs. Le recensement n'est pas politique. C'est pour connaître, bon, par exemple, dans un village, j'appelle l'ordre des hommes. S'il n'y a pas assez d'hommes là-bas, comment le courant peut aller là-bas ? Comment on peut envoyer l'eau là-bas ? Tout ce que les chefs ont besoin, comment ça peut aller là-bas ? Et là, ça l'appelle à tout le monde. On n'a qu'à laisser les agents pour recenser tout le monde. La réunion avec le comité départemental de l'opération du recensement général de la population de l'habitat a permis de donner les 50% du taux de recensement. Sur le terrain, les agents recenseurs continuent leurs activités. De jour comme de nuit, ils sillonnent les ménages afin de recenser toute la population. Pour terminer sur ce sujet, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez revenir sur l'intérêt de ce recensement général de la population et de l'habitat ? Alors, nous, c'est pour cela que nous sommes sur le terrain pour faire comprendre aux uns aux autres l'importance du recensement. Une opération que la Côte d'Ivoire a eu à conduire avant les indépendances, que nous avons repris avec l'indépendance en 1975. Nous en sommes donc au quatrième recensement. Et les chiffres que nous obtenons sur chaque site habité, sur chaque canton, sur chaque sous-préfecture, les départements nous permettent donc de discriminer. Lorsque l'État a besoin d'investir et que, par exemple, nous voulons offrir 100 centres de santé sur la base de notre budget au village de Côte d'Ivoire, eh bien, c'est la taille des populations qui fait la différence. Et pour ce qui concerne la maternité, par exemple, ce sera le nombre des jeunes femmes en âge de procréer dans le village qui va faire la différence. Donc, c'est des chiffres importants. Et en dehors de ces chiffres, toute planification hasardeuse et tout choix également du politique peut être interprété comme une discrimination. Or, ici, nous avons besoin de ces chiffres. Le président a promis l'émergence pour la Côte d'Ivoire en 2020. Cette émergence prend son appui sur le PND 2012-2015. Mais nous arrivons à l'émergence avec le PND 2016-2020. Et pour planifier, donc, toutes les actions qui rentreront dans le cadre de la mission de développement de l'État sur la période 2016-2020, nous avons besoin, donc, des chiffres actualisés. Ce ne seront pas les chiffres de 98 que nous allons prendre pour planifier. Et c'est une question essentielle pour la Côte d'Ivoire. Merci à vous, M. le ministre à l'État, ministre à Duplan et du Développement, Albert Mabry-Touacus. Avec vous, on a parlé de cette opération de recensement général de la population et de l'habitat. Ce communiqué du ministère d'État, ministère de l'Emploi et des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle communique, conformément à l'article 24.2 de la loi numéro 95 à 15 du 12 janvier 1995, portant Code du Travail, le jeudi 1er mai 2014, à jour de la fête du Travail, et déclaré, jour férié, chômé est payé sur toute l'étendue du territoire national. Dans un autre enregistre, les résidences universitaires Félix-Fouette-Boigny sont enfin ouvertes aux étudiants. Plus de 1 500 étudiants de l'université Félix-Fouette-Boigny ont donc pris possession de leur chambre. Deux semaines après, ils se réjouissent de leur cadre de vie et de leur environnement de travail. Éric Goré, Franck-Quadion. Campus de Cocody, il est 12h, Elie et Billy, tous deux étudiants en droit reviennent des cours. Nouveaux résidents en cités universitaires depuis deux semaines, ils ne cachent pas leur satisfaction. Fini les longues files d'attente pour l'autobus avant de regagner la maison. Moi, j'habite à Yopougon. S'il faut se réjouir avec 3 heures du matin, tu as coupé à 7 heures, prends le bûche, tu n'as pas... c'est pas sûr que tu sois à l'heure. Une chaise, un lit, une salle de bain, des placards. Je crois que nous sommes dans de bonnes conditions. Dans ce bâtiment de filles, ambiance particulière. Ici, joie et soulagement sont exprimés. On vient toujours à l'heure maintenant, au cours magistraux. Cette année, l'État a permis que nous ayons une chambre à l'université. Et vraiment, on dit merci à Dieu, merci pour tout ce qu'ils ont fait. Nous sommes vraiment bien logés, tout y a la nourriture à côté, donc on est très heureux. Des étudiants au nombre des 1541 déjà logés au sein du campus de Cocody. Pour le reste, le directeur de l'accueil et du logement rassure. Nous attendons les autres étudiants. Il faudrait qu'ils viennent pour récupérer les clés et otuper effectivement leurs lits. Le logement, certes, mais plusieurs dispositions pour de meilleures conditions de travail sont de rigueur. La vie en complétée, c'est un résident universitaire à des règles. Et pour cette rentrée, nous avons un règlement de 45 articles. 58 bâtiments et 3 800 lits sont à pourvoir au total pour ce qui concerne les résidences universitaires à l'université Félix-Soufouette-Boigny de Cocody. La mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique menette aîné, outil de solidarité, d'entraide et de partage. La mutuelle contribuera notamment au bien-être des agents du ministère pour un enseignement de qualité. Quodio-Quamé. A Yamoussoukro, la Fondation Félix-Soufouette-Boigny pour la recherche de la paix a vu naître la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, outil de solidarité, d'entraide et de partage au sein de la famille éducative, socle de l'émergence. Cette organisation cadre, avec la vision de la nouvelle société, pour une réduction de la pauvreté et pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Avant de dégager ces priorités, le président du conseil d'administration de la Mutuelle, nouvellement élu, a indiqué que ce cadre pour l'épanouissement de l'enseignant est synonyme d'un enseignement de qualité. Vous avez un souci de logement, vous avez un souci de santé, est-ce que vous pouvez travailler ? Et nous, on veut des enseignants épanouis pour une école de qualité que dit-il d'excellence. Cadre propice à l'élan collectif de solidarité, la Mutuelle des personnels du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique est une importante pierre à l'édification de l'école ivoirienne. Au regard des attentes et de l'espoir suscité par cette Mutuelle, j'ai pu vous assurer de l'intérêt que le gouvernement accorde à notre volonté de mutualisation enfin matérialisée. Il nous appartient de rivaliser d'imagination et de créativité pour donner corps, vie et âme à ce vecteur de promotion sociale et de réhabilitation des différents corps de métier qui animent le système éducatif. Aussi, Candia Kamara a-t-elle invité ? Les gestionnaires de la nouvelle structure à la rigueur des sortants méritaient la confiance placée en eux. Au terme de cette Assemblée Générale Constitutive, plusieurs motions de soutien, d'encouragement et de félicitations ont été adressées au président de la République et à madame Candia Kamara, ministre en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. On reste dans la Côte d'Ivoire profonde où le ministre Bruno Nabanyekone a offert 500 cartes aux militants du Rassemblement des Républicains du département de Bundiali. Objectif, identifier les militants afin de faire face aux échéances électorales de 2015. Hassan Khan, Kader Sogodogo. Une carte, un militant RDR. C'est le projet de mobilisation lancé à Bundiali par le ministre Bruno Nabanyekone à l'endroit des militants du Rassemblement des Républicains RDR de la région de la Bagoui. Le projet vise à identifier les militants du RDR pour les prochaines échéances électorales. Pour le lancement de ce projet pilote à Bundiali, 500 militants ont bénéficié de leur carte, dont du ministre Bruno Nabanyekone. Les différents intervenants ont salué ce geste du militant qui devrait être suivi par les autres cadres du parti. Pour l'occasion, le ministre a invité les militants du RDR de la Bagoui à l'unisson pour la victoire du président Alassane Ouattara pour les élections de 2015. Comment on peut dire qu'on a la salise sans être RDR ? Ce n'est pas possible. C'est pour cela que je suis RDR. depuis le premier jour et je serai RDR jusqu'au bout du combat que nous sommes en train de mener pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le combat que nous sommes en train de mener, c'est le combat pour la Côte d'Ivoire, pour la survie de la Côte d'Ivoire. Du matériel informatique a été remis à la section RDR de Bundiali. Un don qui facilitera le bon fonctionnement du Parti des Républicains dans cette partie du pays. À l'étranger, de nouvelles tornades ont dévasté hier par le sud-est des États-Unis, portant au moins 28 le nombre de victimes frappées en deux jours. Selon la chaîne de télévision NBC, plusieurs tornades ont traversé lundi le nord de l'Alabama, en dévastant surtout la ville d'Athens et une partie du Mississippi, frappant surtout Louisville et Tupelo. La gouverneure de l'Alabama et de Géorgie, un état également sur la route des tornades, ont décrété l'état d'urgence. Les services métiers ont averti que d'autres tornades violentes étaient attendus ce mardi au Texas et au Tennessee. Lui, il a représenté le président Alassane Ouattara à Rome en Italie. Le président du PDCIR d'Henri Connabédier est à Rome donc où il a représenté le chef de l'État à la cérémonie de canonisation du pape Jean-Paul II et Jean XXIII. Le point avec Jérôme Coffier-Avola. Très saint, le pape XXIII et le pape Jean-Paul II sont à tout jamais après cette cérémonie consacrée à leur canonisation ce dimanche 27 avril 2014 au Vatican à Rome, en Italie. Un moment inoubliable, dommage à ces deux figures emblématiques de l'Église catholique pour le souverain pontife, Jean XXIII et Jean-Paul II méritent beaucoup pour avoir été deux hommes courageux remplis de la liberté et du courage du Saint-Esprit. Saisissant cette occasion, il a exprimé sa gratitude à toutes les personnalités qui de leur présence ont rehaussé la cérémonie. Personnalités au nombre desquelles le président Henri Connabédier venu représenter le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Pour le président Bédier, la présence de la Côte d'Ivoire à cet événement trouve sa justification dans l'excellence des rapports qui a toujours prévalu entre le président Félix Soufouet-Boigny et le pape Jean-Paul II. La plus haute importance que nous accordons à cette cérémonie qui n'est pas ordinaire, bien qu'elle participe de la tradition de l'Église catholique. Notre présence ici est à la mesure des relations qui existaient entre le pape Jean-Paul II et le président Félix Soufouet-Boigny. Comme le président Henri Connabédier représentant le président de la République de Côte d'Ivoire à l'Assane Ouattara, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, environ une vingtaine, ont effectué le déplacement. Leur présence, parmi les nombreux fidèles réunis sur cette place Saint-Pierre de Rome, constitue incontestablement la preuve de leur volonté de continuer à œuvrer pour la paix et l'amour à travers la religion. Toujours dans la capitale italienne, le président Henri Connabédier a été reçu à dîner par les responsables du corps diplomatique à Rome. Ambiance de cette soirée avec Jérôme Kofia-Bollet. Un dîner conjointement organisé par Mathias Acheon et Janine Tagliante Saracino, respectivement ambassadeurs de la Côte d'Ivoire après le Saint-Siège et ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en Italie. Pour l'ambassadeur Mathias Acheon, il n'y a rien de plus agréable que de partager un moment avec le président Bédier conduisant une délégation à Rome en tant que représentant du président de la République de Côte d'Ivoire à la San Ouattara. Mieux, une occasion d'échange enrichissant pour la réussite des missions à accomplir. Au nom du président Henri Connabédier, le ministre d'Etat auprès du président de la République Jano Kouadio Aoussou a dit combien le plaisir était partagé de se sentir en terre ivoirienne en étant à Rome. Cette soirée a surtout été marquée par l'offre d'un présent au président Henri Connabédier avec à ses côtés quelques membres de la délégation notamment des guides religieux. Ce présent qui représente le Christ sur la croix symbole de souffrance mais aussi de la foi de Jésus en Dieu invite tous les croyants à l'espérance et à la joie. Avant de terminer rappelons ce retour du chef de l'Etat cet après-midi à Abidjan le président Ouattara revient de France où il s'était rendu pour un séjour privé arrivé à l'aéroport vers 16h il a été accueilli par le Premier ministre Daniel Cablan-Dunquin et plusieurs membres de son gouvernement. On termine avec cette note de sport football avec les demi-finales de la Ligue des champions européenne le score pour l'instant entre le Bayern de Munich et le Real Madrid est de 0 à 3 et nous sommes à moins de 10 minutes de la fin de cette rencontre. Voilà qui marque la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble Bonsoir